Adam a tendance à grimper, surtout quand il a un appui, comme par exemple ici, vous avez le buffet, il y a l'aquarium. C'est très facile pour Adam d'enjamber, de se mettre sur le buffet et puis pouf, sur l'aquarium. Donc là, évidemment, c'est très dangereux et on a mis des sens interdits. Donc Adam a bien compris que ça signifie qu'on ne peut pas. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde un peu. Regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas. Lorsque l'on est confronté à ces troubles du comportement, on a fréquemment la tentation d'utiliser les systèmes assez habituels de réaction par rapport aux comportements qui sont des comportements pas désirables. En particulier, on va penser aux punitions. On va penser à le punir, à crier, à le réprimander. Ce que l'on voit souvent, c'est que ces réprimandes ou ces petites fâcheries, finalement, satisfont très bien l'enfant parce que lui n'en comprend pas nécessairement le sens. Et pour lui, il y a beaucoup d'animation, on lui apporte de l'attention. Et donc, effectivement, avec les enfants qui ont de l'autisme, ce ne sera certainement pas une bonne stratégie. De plus, les punitions n'ont jamais appris à quelqu'un à savoir ce qu'il faut faire dans ces contextes-là. Et ce que l'on voit, c'est que ces enfants sont souvent en grand déficit de savoir ce que l'on fait. Ils utilisent ce qu'ils savent faire. Mais si on ne leur apprend pas à mieux communiquer pour dire « je ne supporte pas la foule, c'est trop difficile », eh bien, effectivement, l'enfant réagira avec sa colère. Mais si quand il montre son picto « je ne veux pas » et que papa sort avec lui à ce moment-là, on n'aura plus de problème de colère. Donc, effectivement, il va y avoir une réflexion sur les outils à mettre sur pied. Et nous sommes beaucoup plus, à l'heure actuelle, dans une perspective positive, c'est-à-dire d'aménager les environnements, c'est-à-dire une stratégie de prévention, donc que l'enfant puisse bien comprendre ce qui se passe autour de lui, puisse bien comprendre les demandes que nous lui faisons, puisse bien comprendre le temps qui passe, puisse bien comprendre les règles, c'est-à-dire c'est interdit ou c'est permis. C'est tout simple, mais pour l'enfant qui ne comprend pas c'est interdit, utiliser ça de manière très fréquente lui permet effectivement de comprendre que quand on dit non, c'est interdit, il ne peut pas le faire. Mais c'est très important aussi pour les enfants de comprendre qu'il y a des choses qui sont permises, qu'il y a des moments où on ne peut pas et des moments où on peut. Aller dans le réfrigérateur, certains moments on ne peut pas, mais à d'autres moments on peut. Regarder la télévision, certains moments on ne peut pas, mais à d'autres moments on peut. Et c'est vrai que cette préoccupation pour apprendre ce que l'on peut, est tout aussi important que d'apprendre ce que l'on ne peut pas. Je pense à un glas en un stuc goût. Je peux un glas en un glas, c'est un point pour un enfant qui peut être, c'est un point de la différence, c'est fantastique, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et non c'est sympa, c'est sympa, mais c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa, tu peux dire, je peux comprendre que tu as un glas en un glas, mais laissez-le nous un endroit. Legez-le-le-le, Vous pouvez me prendre dans la glascontain, vous ne pouvez faire glisser dans la glascontain, vous avez peut-être deugné de l'esprit, mais avec ce matériel, mais avec ce matériel, mais avec ce glas en la glas en la glas, ça ne peut pas. Si vous avez besoin, vous avez la glas, vous avez la glas, vous ne pouvez pas. Parce que ça a aussi la ruste pour un enfant avec autisme. Si vous avez des enfants, vous avez dit à l'aise, vous avez déjà eu de l'aise, vous ne pouvez pas de l'aise, mais les choses sont plus zichtables. Vous avez besoin de l'aise à l'aise, vous avez un rem de l'aise à ses handels. C'est moeil pour les enfants. On ne peut pas s'il vous m'a pas de la tête de la personne, il y a des choses qui fonctionnent. Et une des choses est de la façon de faire de la rem. Donc, il est un peu plus simple pour dire, les choses en les choses. Il est plus que les enfants de la compétence de la compétence, c'est que ça ne peut pas le faire. Non, pas le faire. corrigeren en corrigeren, waardoor je uiteindelijk in een relatie komt met je kind die vooral gestoeld is op correctie, verbetering, begrenzing, beperking, en dat wil je niet. Laat de omgeving maar duidelijk zijn. Kast is dicht, dan zijn het geen koekjes. Kast is open, dan kan je koekjes krijgen. En soms zie je, en dat is heel wonderlijk, soms zie je dat kinderen met autisme dezelfde oplossing zoeken. En ga ook kijken in probleemgedrag, van in hoeverre is dat een inspanning, is dat een oplossing. Datzelfde kind met die koekjes, en dat zijn voorbeelden uit de realiteit. Datzelfde kind, gaat die doos met koekjes nemen, gaat ze in de vuilbak proppen, gaat die vuilbak dicht doen. Gaat de koekjes helemaal stuk maken, want dan zijn het geen koekjes meer, dan zijn ze niet meer eetbaar. Met andere woorden, ik verander de betekenis van dat pak koekjes door ze in de vuilnisbak te stoppen, dat is aan afval, en dan kan ik eraf blijven. Maar ik moet wel eerst die betekenis. Wat wij zien, is dat als iemand die koeken in de vuilnisbak steekt. Wat iemand die autisme begrijpt, probeert te zien, is van dat is eigenlijk nog niet zo slecht bedacht. Er zit daar ook een stuk creativiteit in, in dat probleem. Peut-être on pourrait prendre un autre exemple qui est un peu explicite d'une autre situation. Si on prend le même enfant qui se rend dans le même grand magasin, maar aan een moment waar er een foule enorme en waar het magasin is bondig. en dat is een klein beetje en dat is een klein beetje en dat is een klein beetje Ou les professionnels, tout le monde est impliqué au même titre dans ces situations-là, apprennent aussi de ces situations. Des deux exemples que je viens de montrer, papa et maman ont appris que dans les situations, dans une situation qui les met vraiment dans l'embarras, c'est-à-dire leur enfant qui fait une colère dans un environnement très social comme ça, le fait de répondre à l'enfant et que l'enfant se calme, les parents apprennent que la prochaine fois, ils devront répondre à leur enfant avec ce que l'enfant attend. Et donc les parents apprennent aussi dans cette situation-là. Même s'ils n'en sont pas très satisfaits, ils continueront à avoir ce comportement qui est de satisfaire la colère de leur enfant. Et donc on doit vraiment aider les familles à détricoter ces situations et apporter évidemment des solutions très concrètes par rapport à ces situations qu'ils vivent. Mais les questions sont tout à fait similaires pour les professionnels qui sont confrontés à ces situations. Sans problème.